Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser la valeur planifiée afin de connaître le montant de dépense d'un projet dans le futur. Ici, j'ai fait un petit projet. Vous voyez que j'ai trois tâches, T1, T2, T3. Toutes les tâches ont une durée de trois jours. J'ai inséré une tâche récap ici afin de voir le début, la fin et le nombre de jours total de neuf jours. J'ai aussi mis une ressource, ressource 1. Et vous voyez ici, dans mon diagramme de Gantt, les tâches 1, 2 et 3 avec les ressources et qui sont liées. Au niveau de la ressource, clic droit, je vais voir ici le tableau de ressources. Et vous voyez que ma ressource 1 a un coût de 1 000 euros jour. 1 000 euros jour, donc si je retourne dans mon diagramme de Gantt, ça veut dire que chaque tâche, si elles sont à 100%, font 3 000 euros. Et au total, j'ai 9 000 euros. Je vais utiliser, comme j'ai dit, la valeur planifiée. Pour cela, je vais ici cliquer sur, à la fin, par exemple, ajouter une nouvelle colonne. Et je descends au bas de la liste. Et vous voyez ici, il y a VP, qui est, comme vous pouvez voir ici, la valeur planifiée. Ici, la valeur planifiée est à zéro, donc je n'ai strictement rien du tout. Pour cela, je vais déjà me rendre dans projet, informations sur le projet, voir les statistiques. Et vous voyez que j'ai bien un coût total prévisionnel de 9 000 euros. Donc ça, c'est le encours, 9 000 euros. Et j'ai bien 9 jours, 63 heures au total. Et je me demande, par exemple, donc on est le 4, j'aimerais, par exemple, au 5, savoir combien ça va me coûter. Aussi bien au 10, ou tout simplement au 16, voir si ça fait bien les 9 000. Alors, ici, on va utiliser déjà deux choses. Donc, si vous regardez bien pour le VP, il met bien les valeurs planifiées présentes, les coûts de référence chronologique cumulés jusqu'à la date d'état ou du jour. Et il parle de référence chronologique. Donc, pour cela, nous allons déjà, juste comme ça pour bien voir, si je me mets à une valeur du 10 mars, qu'est-ce qui se passe ? Ça reste à zéro, il ne se passe rien. Donc, je remets NC. Et pour que ça fonctionne, la valeur planifiée, je vais définir le planning de référence. Et je clique sur définir le planning de référence dans l'onglet objets. Je clique dessus, définir le planning de référence. Donc, je peux en choisir un, mais je vais prendre le planning de référence par défaut. Et je fais OK. Déjà, il m'a mis, vous voyez, à la date du jour, comme on est aujourd'hui le 4 mars, il m'a mis la valeur d'aujourd'hui, 1000 euros. Si je tape sur NC, donc, vous voyez, il m'a mis à 18 heures. Si je tape demain à 18 heures, il me met 2000 euros. Et si maintenant, je passe au 10, toujours à 18 heures, je passe à 5000 euros. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Je suis bien à 5000. Et si, bien sûr, je passe directement à la fin du projet, au 16, j'ai bien mes 9000 euros. Donc, ici, il fera, au niveau du VP, il fera le cumul à la date du jour. Donc, chaque jour qui passera, je pourrai voir l'avancement. Et si je souhaite voir dans le futur, je vais utiliser ici directement la date d'état qui va me permettre d'aller simuler le montant à une date. Petit rappel, ne pas oublier de 1 dans l'onglet projet. Définir le planning de référence. Et de préférence, choisir le planning de référence, la première ligne. Et ensuite, automatiquement, la colonne VP à la date du jour va s'incrémenter. Et si je souhaite voir dans le futur, il me suffit simplement d'utiliser la date d'état. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada